Qu'est-ce que l'accident va au bout d'un enchaînement critique ? Tout d'abord, je voudrais préciser deux points qui nous semblent importants. C'est un accident, pour en donner une définition rapide, c'est un incident qui va au bout d'un enchaînement critique. Et les non-accidents ou les presque-accidents nous semblent aussi intéressants à analyser que les accidents. Parce qu'ils ont une vertu particulière qui est de donner des solutions qui ont permis d'éviter un accident. Voilà, ça c'était un petit préambule. À la Fédération de vols libres, on a une commission sécurité qui a inventé une pyramide schématisée des risques. En quelques mots, cette pyramide, elle dit qu'on estime que nos 30 000 pratiquants réalisent 1 million de vols en parapente en delta par an. 10% de ce million de vols, ce qui représente 100 000, il se passe des situations qui échappent à la compréhension du pilote, sans que ce soit ni risqué ni dangereux. On enlève encore 10% et on arrive à 10 000 incidents. On appelle ça les incidents de vols chez nous. Sur ces 10 000 incidents, 1 000 vont aller au bout de l'enchaînement critique et donc déclencher un accident. Et on a seulement 500 déclarations d'accident. Petite remarque au passage, le différentiel est souvent lié au déni. C'est-à-dire que les pilotes ne vont pas déclarer tout ce qui leur arrive. Un exemple, c'est quand on parle de la circulation sur la route, on aime bien raconter ce qui nous est arrivé en tant que victime. C'est moins drôle quand il s'agit de raconter les boulettes qu'on a pu commettre. Donc nos pilotes, nos pratiquants de vols libres, je pense que c'est un peu le général dans les sports de nature, sont dans cette situation-là. Pour terminer la pyramide, c'est 100 accidents graves en moyenne par an et 10 accidents malheureusement mortels. Donc cette commission de sécurité, elle tente de mutualiser les connaissances sur les contextes des accidents, sur les aspects techniques, matériels, les facteurs humains, pour essayer d'éplucher au maximum les situations à risque. On fait ça avec une base de données des non-accidents, en plus des déclarations d'accidents qui nous sont transmises, souvent pour des questions d'assurance d'ailleurs, auprès de nos pratiquants, de nos clubs et de nos écoles. Donc la réponse à la question, c'est oui. Porter à connaissance les données et l'analyse sur l'accidentologie, c'est une bonne pratique. Et je pense que tous les sports de nature ont un intérêt à le développer. C'est oui à... Alors d'abord, même si on sait que les retours d'expériences critiques sont relativement faibles, pour les raisons que j'évoquais plus tôt, et même si on sait aussi, et l'expression n'est pas de moi, que la lampe de l'expérience, elle n'éclaire que celui qui la porte. Ce n'est pas parce qu'on dit à un enfant de ne pas mettre la main sur le poil qui est chaud qu'il ne va pas aller essayer. C'est une bonne pratique à trois niveaux. Pour l'organisation, l'institution, c'est une bonne pratique pour les structures, donc les clubs et les écoles de sport de nature, et c'est une bonne pratique aussi pour le pratiquant lui-même. Pour l'organisation, c'est un moyen de communiquer avec transparence et de donner des chiffres réels, qu'il ne soit pas des discussions de bistrot, d'avoir des statistiques justes. C'est un moyen de communiquer en interne et en externe, et c'est aussi de la matière pour alerter nos pilotes. On le fait, nous, maintenant, avec des alertes aigle-futées par mail et avec des SMS directement sur les sites de pratique. Pour les structures, c'est une bonne pratique, au sens où ça incite à des échanges à l'intérieur des clubs, ça incite à des actions de prévention du pliage du parachute de secours, des simulations d'incidents de vol. Et puis au niveau du pratiquant, ça incite à réfléchir sur sa propre pratique, et pour nous, c'est un levier fantastique de formation initiale et de formation continue. Pour conclure, je dirais qu'il y a cinq questions que l'organisation doit se poser. C'est quelles données sont utiles en matière d'accidentologie et d'incidentologie. C'est comment on va les recueillir. Ensuite, c'est comment on les analyse. Quels procès sont mis en place pour analyser les accidents et les incidents. C'est quelle diffusion on en fait, auprès de qui. Est-ce qu'on peut tout dire à tout le monde. Par exemple, chez nous, on distribue nos analyses de l'accidentologie à l'international, traduite en anglais. Et la dernière question, et peut-être la principale, c'est quelle action de prévention une organisation de sport de nature peut mettre en œuvre pour limiter la casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada